Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Le krach en cours sur le marché des crypto-monnaies a perdu environ 1,2 billion de dollars depuis le 8 novembre et pourrait continuer à baisser alors que l'hiver crypto s'installe. Les marchés boursiers asiatiques ont chuté suivant les pertes de Wall Street alors que les préoccupations persistantes sur le resserrement de la réserve fédérale et les données économiques de bénéfices plus faibles que prévu ont pesé sur le sentiment. JP Morgan, Barclays et Deutsche Bank ont dit à leur personnel qu'ils pouvaient retourner au bureau en Angleterre, rejoignant ainsi un nombre croissant de banques qui rouvrent leurs bâtiments après que les restrictions Covid-19 ont été assouplies cette semaine. L'action Facebook a chuté de 3,6% lors de la dernière session. L'indicateur Williams indique un marché survendu. La paire Euro-Dollar a connu légère hausse de 0,2% lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur MACD est conforme à l'analyse technique globale. La paire Livre Sterling Dollar a chuté de 0,3% lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur CCI est conforme à l'analyse technique globale. La dernière session a vu le dollar australien chuter de 0,6% par rapport au dollar américain. L'indicateur MACD donne un signal haussier. Le PMI manufacturier de la Jibun Bank du Japon sera publié à 18h30 GMT. Le PMI composite de market aux Etats-Unis à 14h45 GMT. Le PMI composite de market pour la France à 8h15 GMT. Le PMI market des services en Grande-Bretagne sera publié à 9h30 GMT. Le PMI manufacturier de market en Grande-Bretagne à 9h30 GMT. Le PMI manufacturier de market pour la France à 8h15 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.